Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le pouche-pouche en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète ou déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Attention, il va arriver dans deux minutes! Dépêchez-vous! Pouvez-vous croire que ça fait quatre ans qu'on est ensemble? Hé, quatre ans! Ça, ça fait 1461 déjeuners, 1461 dîners, 1461 soupers, puis 26 754 petites collations. Attention, il arrive! C'est vrai! Ah! Vous n'en avez pas dû! Ah! Mais quelle belle idée! Et qu'est-ce qu'on fête encore? Ça fait quatre ans aujourd'hui que la mission a été lancée. Quatre ans déjà? Quatre ans? Oui, oui! Qui aurait cru que ça durerait aussi longtemps? Oui! Oui, vous m'enlevez l'eau de la bouche. Vous m'enlevez les mots de la langue. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Hé, quatre ans sans voir la Terre. Je me demande ce qu'ils font présentement. Ah oui! Ils souffrent. Voilà ce qu'ils font présentement. Ils souffrent. Ils espèrent. Et ils nous attendent. Et nous, on fait de ça. OK. Malaise. Mais là, voyons, ça ne doit pas être si pire que ça. Pas si pire que ça! Quand nous sommes partis à cause de l'effet de serre, on venait d'ouvrir un club men à Sept-Îles. Imaginez-vous quatre ans plus tard? Voilà. Nous avons lancé une sonde vers deux étoiles hier matin. Occupez-vous de savoir où elle en est. Bob, nous approchons des deux étoiles. Vous devriez déjà être à votre poste. Flavien Pétroliar, préparez une autre sonde au cas où on aurait perdu la première. Valence, venez avec moi au centre de santé me faire un petit massage. Je suis soudainement très tendu. Allez-y, tout le monde. Exécution. Mais là, capitaine, vous oubliez un petit quelque chose, là? Tout le monde a passé beaucoup de temps à préparer tout ça. Nous, on avait prévu fêter, danser... Bien, whoopi-doopi, tchki-tchki-tac. Bon, c'est fait. Au travail. On ne sait même pas si la vie continue sur la Terre. Peut-être que la race s'est complètement éteinte. Et dire que Brad est avec nous, sain et sauf. Ah! Si j'avais l'étoffe d'un leader, d'un homme comme Tyler, pas Merlot, la mission serait complétée depuis longtemps. Bien, voyons. Je suis certaine que t'as rien à envier à ton fameux Tyler, pas Merlot. Ah! T'oublies que c'est le capitaine Pas Merlot qui a sauvé la Terre de la terrible comète Philemon-17. Ça, c'est la comète qui menaçait de frapper la Terre. Non, c'est une comète qui menaçait de dégonfler nos pneus des cycles. Bien sûr qu'elle menaçait de frapper la Terre. La comète fonçait vers la Terre. Il a dirigé son vaisseau au coeur de la comète et à la dernière seconde. Il s'est échappé dans la capsule d'urgence. Le vaisseau a poursuivi sa trajectoire et a détruit la comète. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est toi qui dois remplir la mission la plus importante de toute l'histoire. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas confié cette mission-là au capitaine Pas Merlot? Peut-être parce qu'il est mort. J'ai une belle excuse. L'audace, le risque, le courage. Voilà ce qui me manque à moi. Voilà pourquoi ça fait quatre ans qu'on se pogne le beigne. Capitaine, on a récupéré la sonde. J'arrive, Flavien. Initiative, imagination, force, bravoure. Ange, tu me fais bobou comme ça, Valence. Que s'est-il passé, Brad? Je vais vous faire une démonstration. Excusez-moi. La sonde est passée entre les deux étoiles, Faramine 17 et Schneider 6. Ces deux étoiles sont si puissantes que la sonde a été endommagée par la chaleur. Elle s'est dirigée de l'autre côté, vers les planètes, mais l'attraction gravitationnelle des deux étoiles est si puissante qu'elle a de nouveau été attirée entre les étoiles. Mais, étant programmée pour revenir vers le vaisseau et étant de faible masse, elle a réussi à s'arracher à la gravité des étoiles, mais a de nouveau souffert de la chaleur. Malheureusement, les données sont incomplètes. La sonde en a mangé toute une. Il en manque des morceaux. Ça n'a plus à grand-chose. Une sonde à votre image, Brad. Ah non, c'est bon. Selon ce que je peux en tirer, plusieurs... Hé! Selon ce que je peux en tirer, plusieurs planètes présenteraient des conditions de vie idéales de l'autre côté des étoiles. Et en combien de temps pourrions-nous être de l'autre côté des étoiles, Brad? Il faut les contourner. De 18 millions de kilomètres, ça prendrait 6 mois. 6 mois? C'est trop long. On doit aller observer ces planètes. Bob, Bob, attends, oui, attends, attends, excusez-moi, excusez-moi. En combinant la puissance de nos moteurs et l'attraction des deux étoiles, on sera propulsé de l'autre côté grâce à un effet catapulte. Un effet catapulte? Non, mieux que ça. Un effet catapulte. Euh, excusez-moi, capitaine, je ne veux pas dénigrer votre concepteur. Mais selon mes calculs, la température entre les deux étoiles atteindra 118 654 310 degrés. Ouh! Hé, 118 millions, c'est quasiment le salaire annuel d'un joueur de baseball. 118 millions de degrés, nos poules vont pondre des oeufs cuits d'oeufs. Ah! 118 millions de degrés, les vaches vont donner du lait en poudre. Ah! 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 Le capitaine est sérieux? Hein? Ça fait quatre ans qu'on attend qu'on nous déroule un plateau d'argent. Il faut foncer. On aura quelques petits tueurs, mais la mission doit avancer. Quelques petits tueurs? Voyons donc, c'est pas deux ronds de poils, ça, c'est deux étoiles. 118 millions de degrés, le vaisseau a jamais été préparé pour résister à ça. Dans ce cas, on doit se mettre au travail tout de suite pour le préparer. Euh, capitaine, regardez ce qui est arrivé à la sonde. T'sais, je veux dire, on est anxieux, là, de réussir la mission, mais il faudrait quand même garder la tête froide, puis peut-être le reste du corps aussi. Ah, c'est discuté. La sonde est passée, on passera aussi. Le... Alerte ambre avec des lignes jaunantes, hein? Ouais! Préparation du vaisseau à chaleur intense. Comme style tout de suite, mettons. C'est pas calme, là. C'est pas calme. C'est pas calme. C'est la première fois que j'étends de la crème solaire au rouleau. J'espère que ça va protéger le vaisseau. Ah oui, foute-toi en pas. C'est de la 120. Là, ça sent le coconôte partout dans le vaisseau. Faites attention, on en a en-dessus des pieds. C'est super décent. Euh, Bob, pourriez-vous faire mon dos, s'il vous plaît? Brad, la lotion, c'est pour le vaisseau. Vous avez entendu le capitaine? Allez-vous vraiment écouter le capitaine, espèce de nigo? Il veut nous conduire tout droit vers la mort. Et la mort, c'est souffrant, surtout quand ça fait mal. Le capitaine sait ce qu'il fait. Quand il dit qu'on y va, on y va, OK? Flavien a dit que le capitaine a dit qu'on y allait. Oui, mais il nous conduit tout droit vers l'enfer. Cette opération catapultant, c'est de la pure folie. Où c'est tout que le capitaine a le dos tourné, clac, on détourne le vaisseau. Mais on peut pas faire ça. Mais on peut pas faire le temps. Mais oui, on peut, on est plus que lui. Il faut arrêter, le capitaine. Bob, pensez-y. 118 millions de degrés. On va sortir du Romano-Fafor en spray. C'est vrai, ça, Flavien. J'ai mangé un galon de pâte à biscuits pour déjeuner. Si ça se met à cuire, je vais exploser. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Mais je pense que Brad aurait... Je pense que Brad aurait... Qu'est-ce que vous allez dire? Je pense que Brad a raison. Oubliez ça, brab. On suit le capitaine, OK? OK. Vous voulez suivre le capitaine? C'est correct. C'est votre choix. J'ai pas besoin de vous autres pour le tasser. À votre place, je remettrai vos casques parce que vous allez faire le reste du voyage dehors. Ha! 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 Nous sommes qu'à 800 000 kilomètres des deux étoiles. Empaiez les panneaux solaires. Température de la cabine. 54 degrés. Il s'en grimpe, capitaine. Mettez la climatisation à high. Elle l'est déjà. Elle fournit pas, c'est une Spitfire Corporation. Capitaine, la température dans le vaisseau est déjà très élevée. Peut-être qu'il faudrait refaire certains calculs. Le seul calcul que l'on doit faire donne toujours la même réponse. Quatre ans, quatre ans, on peut plus attendre. Capitaine, même si le vaisseau résiste, le corps humain... Cinq milliards de corps humains souffrent sur la Terre en ce moment. Charles, je te demande de réfléchir avant de continuer à vouloir jouer les héros. Balance le clair. Vous êtes avec le boss dans notre chambre à coucher, mais dans le reste du vaisseau, c'est moi qui mène. Est-ce que c'est clair? Le clair. On y va. Bob, à mon signal. Trois, deux, un, go! Hé, Bob, viens-y. J'ai quelque chose pour toi. Ouh! Hein? Ah! 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 Bonne idée. Suivez-moi, tout le monde. Tout le monde, torse nu. Oh, yeah! Non, 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 pétrolière, gardez votre... Bobille, c'est ça. Bien oui, mais vous autres enlevez, par exemple, votre... Oui, 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 oui. Ah! 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 Allez, 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 allez! Ah! Allez! 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 Capitaine, la température, arrête pas de grimper! Oh! C'est un tantinet inconfortable, je sais, mais nous passerons entre les étoiles d'ici deux heures. Le vaisseau passera. Nous, c'est une autre histoire. Capitaine, la température de la cabine est à 72 degrés. Ah! 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 J'ai une couche chaud! Ah! Ah! On te revient vite! J'ai perdu deux livres pis j'ai eu de la misère à manger! Ah! Onge ta bouche! Ah! C'est rien, c'est juste des plombages qui ont fondu! Bob, vous voyez bien que le Capitaine veut nous tuer! Il faut l'arrêter! Ah! 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 C'est vrai! Brad a raison! L'obstination du Capitaine nous mène tout droit à la mort! Il faut arrêter le Capitaine! Il est devenu fou! Oui! Hé! Un instant! Un instant! Le Capitaine nous a toujours menés sain sauf à travers l'inconnu! Quand le Capitaine dit qu'on y va, on y va, OK? Ah ouais? Vous voulez suivre le capitaine? Vous voulez obéir au petit boss, le petit Flavier? Mais à partir de maintenant, c'est... C'est chaud! Attention à tout l'équipage! Incendie dans la salle de commandement. C'est chaud dans l'équipage! Ou ça brille! Reprenez votre poste. Nous approchons les étoiles. Ah! Voilà! Ah! 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 Non, non, non! Va-t-il, 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 va-t-il! Captain! Très bien. Prenez les commandes et gardez le cap. Capitaine, les bandes d'équipage n'en peuvent plus. S'il n'était pas si robuste, il n'y avait qu'à s'engager dans quelque chose de plus facile, comme l'armée. Gardez le cap, le vaisseau doit atteindre ces planètes. Ça serait peut-être le fun qu'il y ait du monde de vivants dedans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens sur ces planètes-là de l'autre côté qui ont commandé six poulets rôtis. J'ai dit garder le cap. Non, Capitaine! Flavien Bouchard, êtes-vous en train de me désoblier? Oui, Capitaine. Je vous désoblier. Si on vous a suivi depuis quatre ans, c'est qu'on a toujours eu confiance en vous. On s'est toujours dit. Il sait ce qu'il fait. Hélène, savez-vous ce que vous faites, Capitaine? Oui. Un peu. Vous êtes en train de tous nous tuer. Mais la mission, Flavien, quatre ans. Le Capitaine Pomerleau abandonnerait jamais pour si peu. Le Capitaine Pomerleau a toujours réussi ses missions. Pour ça, il a sacrifié la vie de soixante-sept à ses membres d'équipage. Pour réussir sa mission, il faut être vivant, Capitaine. Mort au cerf, Harry. Demi-tour. On doit réveiller Paul. Il n'a pas besoin de réveiller Brad, Flavien. C'est juste pour la faute. Guili-guili. Guili-guili. Il y a un truc, Capitaine. Péperonis. Tamate séché. Fromage. Un peu trop cuit. La pizza brûle. Bob. 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 Il veut faire demi-tour. Allez. Allez-vous. Allez. Impossible, Capitaine. On est dans le champ d'attraction des étoiles. C'est comme moi. Devant une boucherie. C'est le champ à l'extérieur. Je peux m'éloigner avec un maximum de force. Mais si je suis à l'intérieur, il y a une affaire. Je ne peux plus reculer. Mais si on ne trouve pas une solution, la mort pourrait nous tuer. On vous l'avait comme dit, Steele. Qu'est-ce que j'ai fait, mes amis? Je vous ai menis tout droit vers la mort. Me pardonnez-vous, Bob. Flavien. C'est parti. Est-ce que je ne peux plus Péronis ? Oh oh! Ah! Ah oh! Capitaine! Capitaine! Capitaine. Merci. Ah oui, uh, il faut trouver une solution. Ça fait bien que vous êtes un génie! Jeätze Xavier, Capitaine, c'est quand même pas moi qui ai inventé ça à faire du vent. La fonde ! On va mettre le vaisseau en vrille ultra rapide. En dressant d'un coup, on créera un effet de fronde et on échappera au champ d'attraction des deux étoiles. Oui ! N'est-ce pas, Bob ? Bob, peser sur le champignon. On a donné la vitesse maximale de Ted. En mon signal, Bob, vous tournez d'un coup sec. À trois ! À trois ou à dos ? Je vais faire un, deux, trois, go ! Si vous dites go, pourquoi vous êtes trop à main ? Oubliez le trois, je veux juste dire go, OK ? Attention ! Go ! Yeah ! Eh, Zemmé, aujourd'hui, vous êtes allés par-delà du courage. Ensemble, nous sommes allés là où l'héroïsme caresse la folie. Eh, je vous ai mal guidés. Si on sait pas où on va, on risque de jamais s'y rendre. Vous me suivez ? Euh, je veux dire... Pardon, mon oncle. On veut pas que vous deveniez le capitaine Pomerleau. Non, pas Marleau. Pas Marleau. On veut que vous redeveniez le capitaine Patnaude. D'ailleurs, j'aurais peut-être une petite mission, moi, à confier au capitaine Patnaude, qui pourrait sûrement bien remplir ce soir. Ah, c'est ce soir, notre soir. Ah, mon petit valance de nouveau. Ah, ça a dit... Oui, bon, une trêve de flatterie. Si une personne est un héros ici, c'est Flavien. Flavien, merci de m'avoir désobé. Non, 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 j'aimerais vous remettre ce bâton d'érable que je vous ai gossé à même un boulot. Ah, c'est... C'est comme un symbole traditionnel, ça, ou... Ah non, c'est pour frapper Brad quand vous en aurez envie. Oh! J'aimerais vous faire remarquer que Flavien m'a simplement volé l'idée de désobéir au capitaine. J'avais moi-même eu l'idée de rien de moins qu'une mutinerie. Alors, si quelqu'un mérite un bâton, c'est bien moi. Une mutinerie, hein? Ouais. Vraiment généreux de votre part, Brad. Dorénavant, si je devais sacrifier un seul... un seul d'entre vous, je sacrifierais... Brad. Ah! Bon, on le fête-tu, notre quatrième anniversaire? Je pense qu'il reste un gâteau. Excellent, T-D-Bone. Et en plus, on va tous s'amuser car j'ai une surprise pour vous. Allez, excusez-moi ça. C'est fini! Allez, allez, allez! Flavien! 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 Oui! Flavien! 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 Sous-titrage ST' 501